la vidéo est adressée à nos militants sympathisants de l'ufdg de partout dans le monde comme ça fait longtemps on communique pas le président nous charge de vous dire de ne pas se décourager il n'abandonnera pas il ne reculera pour rien le monde comme on le dit toujours ici depuis le début de ces élections en 2010 n'est pas 2020 est ce que vous avez compris donc il faut qu'on se donne les mains il faut qu'on se dise ensemble que c'est pas le moment d'abandonner c'est pas le moment d'abandonner ce n'est pas le moment d'abandonner donc l'homme a trop souffert pour ça l'homme a trop carburé pour ça pour abandonner je vois des vidéos je vois des gens c'est vrai on a perdu 230 jeunes depuis 2010 paix à leur âme paix à leur âme dieu fera leur justice et nous aussi on fera leur justice comment on fera leur justice c'est à continuer le combat c'est à ne pas abandonner quand on va abandonner quand on va abandonner même nos enfants là ils seront pas contents ceux qui sont partis ceux qui sont tombés sous les balles ils ne seront pas contents quand on va abandonner nous ici sur le terrain ou vous qui êtes là bas en dehors du pays il faut que tous les c'est à dire les fédérations de l'ufdg on se donne les mains c'est le moment de soutenir notre président c'est le moment de dire à notre président on est avec toi on serait toujours avec toi c'est pas le moment de procès à dire j'ai vu des vidéos des gens même qui menace le président et nous sommes en va de bataille avec un parti adverse qui est sanguinaires qui n'ont rien dans la tête qui n'ont pas de pitié qui ne rêvent que de voir des gens de choses pareilles là et qu'on voit des vidéos des gens qui qui c'est à dire qui menace le président c'est lui si tu recul si tu fais ceci on va te tuer on va tuer toute ta famille j'ai vu des vidéos pareilles là l'heure n'est pas cela l'heure n'est pas cela c'est vrai nous on peut dire que nous nous sommes des militants de dernières heures mais notre notre engagement a prouvé au monde entier que combien de fois on est prêt au sacrifice pour que le changement soit fait dans notre pays donc l'heure est à quoi en ce moment toutes les fédérations de l'ufdg c'est de se donner les mains pour qu'on fasse le mieux possible que le peuple soit derrière nous parce que ensemble on est plus fort que ce régime ensemble on est plus fort que l'armée guinéenne ensemble on est plus fort que toutes les manigances qui vont préparer même les militaires qui ont été réquisitionnés sur l'axe le savent que la population est plus fort que même la police la gendarme qui sont là à tirer sur les enfants ils savent que la population sont plus fort que qu'est ce qu'il faut on il faut qu'on les battre avec leur propre stratégie comme je les disais tantôt comme vous savez que la parole est difficile à prononcer à chaque fois chaque fois chaque fois chaque fois mais leur est à quoi il faut que tous les militants de l'ufdg on se donne les mains leur n'est pas au découragement leur n'est pas au recul on va mobiliser les gens il faut que la population soit derrière nous pour élire notre président celui qui a réellement gagné sans la violence sans la violence vous avez vu les autres pays vous avez vu le mali c'est le peuple qui a fait que ibk est parti le peuple qui a fait que ibk il est parti le peuple après il ya eu des manigances de deux des gens qui ont dit encore à la cdao pour que la cdao disent aux maliens que ibk n'a qu'à rester au pouvoir parce que ils veulent quoi ils veulent pas que lui seul on dit que c'est lui seul mena qui reste là bas tout ce qu'il est en train de planifier là c'est de regarder comment les élections de la côte d'ivoire vont se passer si alassane ouattara va s'éterniser au pouvoir lui aussi ici il va s'éterniser au pouvoir mais je vais vous dire la vérité qui est là en face le monsieur alfa condé il a peur de nous il a peur de la population l'heure où je vous parle ce n'est pas des bobards dit moi je vous raconte pas si je manque un membre de ces c'est à dire de ces faux communiquants là vient sortir nous dire le contraire il a peur de nous il a peur à ce que jusqu'à présent c'est pourquoi il a coupé internet ils ont coupé internet faut pas tomber dans les pièges qu'on vous dit hein soi-disant qu'il est malade soi-disant qu'il n'est pas dans le pays c'est lui ça c'est à dire sa vie c'est du cinéma sa vie sa vie c'est du cinéma il a vécu comme ça longtemps et sa vie c'est du cinéma se jouer des gens se jouer des autres sa vie c'est ça donc c'est un politicien très 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 c'est à dire un politicien chronique il connaît comment fonctionne la politique il connaît comment jouer avec le peuple il connaît comment jouer avec même ses gardes présidentielles même ceux qui les gardent il connaît comment les manipuler comment jouer avec eux vous voyez maintenant où est l'armée vous voyez maintenant où est la position de l'armée vous voyez maintenant notre armée qui était républicaine avant notre armée gu knife qui était une armée républicaine aujourd'hui elle est devenue une armée politique purement politique notre armée guinéenne qui était au avant une armée une armée républicaine aujourd'hui elle est devenue une armée purement politique. Parce que quoi ? Le monsieur qui les gère, celui qui est là en face, c'est un grand politicien. Sa vie, c'est ça, c'est du cinéma. Donc, vous qui rêvez là, comme on rêvait dans le temps pour dire que l'ensemble du compte, il est mort, l'ensemble du compte, il est ceci, il est malade, il ne faut pas qu'on compte sur les faux trucs qu'on nous prépare pour dire qu'il est malade. Ça, c'est nous distraire, nous faire partir sur une autre phase de notre combat. Maintenant, on va se dire quoi ? Ah, on a entendu qu'il est malade, on a entendu qu'il n'est pas dans le pays. Maintenant, bon, on abandonne le combat, on reste tranquille, bientôt il va mourir. C'est archi faux. C'est archi faux. On s'en fout de sa santé, on s'en fout comment il va, on ne veut pas qu'il nous dirige. C'est tout ce qu'on demande. On ne l'insulte pas, on ne lui demande pas de respect. Même l'armée qu'il dirige aujourd'hui, même nos magistrats, la cour constitutionnelle qui doit trancher pour dire que les résultats provisoires sont tels, exacts ou faux, le savent consciencieusement que le monsieur, il n'a pas gagné. L'armée, vous qui me regardez là, les gens qui me regardent là, vous le savez consciencieusement qu'il n'a pas gagné. Toute la Guinée le savent consciencieusement qu'il n'a pas gagné. Donc, tout ce que nous, nous allons vous dire, vous êtes nos papas, l'armée guinéenne, la cour constitutionnelle, vous êtes nos papas. Vous devez nous défendre. Nous sommes vos familles. Vous devez penser à vos serments. Le serment que vous avez fait pour servir votre pays. Vous ne devez pas penser à l'individu. Vous ne devez pas craindre l'individu. Moi, je ne demande pas à l'armée de faire coup d'État. Je ne veux pas la guerre chez moi. Je ne veux pas que le sang coule chez moi. Je ne dirai jamais à l'armée de faire un coup d'État dans mon pays. Je ne suis jamais pour un coup d'État. Mais ce que je suis en train de vous dire, nos papas, nos mamans, l'heure où, à laquelle se trouve notre pays, la Guinée en ce moment, il faut se donner les mains. Il faut que l'armée se dise que c'est une armée républicaine c'est-à-dire qu'elle prête allégeance à celui qui a été réellement élu. Qu'elle ne prête pas allégeance à celui dont les procès verbaux ont été imaginés, inventés, fabriqués. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, la Cour constitutionnelle, pensez à vos serments. Pensez à vos serments. C'est plus qu'un individu. Parce que vos serments, c'est entre vous, Dieu et les hommes. Vos serments. C'est entre vous, Dieu et les hommes. Vos serments. Et vous, j'irai en disant que vous allez servir votre pays honnêtement, sincèrement, jusqu'à la fin de vos vies. Jusqu'à la fin de vos vies. Et ça, c'est plus que tout. Dieu est plus fort que tout ça. Tout ça. Donc, il faut qu'on se dise, qu'on voit les réalités en face. Les messieurs, ils sont dans le beurre. Ils ne veulent pas quitter dans le beurre. Ils feront tous les manigances pour qu'ils restent dans le beurre. Leur objectif, c'est de rester, continuer à rester dans le beurre. Donc, nous qui sommes là, qui veulent faire le changement pour notre pays, leur n'est pas au découragement. Il ne faut pas compter sur l'Union africaine. Il ne faut pas compter sur la CDAO. Il ne faut pas compter sur l'ONU. Parce que c'est un système tellement grandiose que je ne veux pas citer leur nom sur mon live ici. Parce que même Facebook, c'est eux qui gèrent. Vous voyez de qui je parle. Vous voyez de quelle organisation je veux parler. Donc, le monsieur et ses messieurs, ils font partie de ces organisations qui veulent forcément que c'est leur système qui gouverne le monde. Donc, du coup, nous, nous sommes quoi ? Nous sommes censés à faire quoi ? Nous sommes censés à s'unir ensemble, à ne pas se décoager, à se donner les mains, sans la violence, sans les manquements de respect, sans, c'est-à-dire, sans inciter les gens à la haine, à la révolte. On continue notre combat proprement. Qu'on leur montre que, Dieu a dit que tôt ou tard, le mensonge peut dépasser la vérité, mais tôt ou tard, la vérité rattrapera le mensonge et la vérité sera devant. C'est ce qu'on doit se dire. L'heure n'est pas à se décourager. L'heure n'est pas à s'inventer des images, de dire, ah, non, c'est fini, tonton, tonton, tonton. Non. Je parle à mes tontons, je parle à mes papas, l'armée guinéenne, la cour constitutionnelle. Vous avez prêté serment pour servir votre pays. Vous n'avez pas prêté serment pour servir des individus. Vous avez prêté serment pour servir votre pays. Vous n'avez pas prêté serment pour servir des individus. Non. Pensez à vos serments, car vos serments, vous les avez prêtés devant Dieu, devant les hommes et sur votre propre conscience. Qu'est-ce qu'on doit se dire ? Ma conscience, qu'est-ce qu'elle me dit, ma conscience ? On laisse les côtés être nous. On laisse les côtés de son propre intérêt. On passe au pays. Maintenant, qu'est-ce que, ce que je vais faire, ce que je vais dire, est-ce que c'est pour le bien du pays ? Est-ce que, c'est pour le bien du pays ? Ce n'est pas pour le bien de mon ethnie, hein. Est-ce que c'est pour le bien du pays ? C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Ce que je vais dire, ce qu'on me donne pour faire, est-ce que, c'est pour le bien du pays ? Oui, c'est pour le bien du pays, je vais le faire. Mais ça, ce n'est pas pour le bien du pays. C'est pour le bien d'un parti ethnique ou c'est pour le bien d'une personne ou c'est pour le bien de mon propre intérêt à moi. Non. Moi, j'ai prêté serment pour le bien du pays. On travaille comme ça. C'est-à-dire, vous avez toujours travaillé comme ça. Vous avez toujours mis le pays devant. Vous n'avez jamais mis le pays derrière. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu fait que la Guinée, on est l'un des pays africains qui, à la peine, dans son pays, tranquillement, les populations vivent harmonieusement. On est là. On vit avec vous. C'est-à-dire, depuis des illustres, la Guinée a toujours été comme ça. Donc, nos tontons, nos papas, la Cour constitutionnelle, l'armée guinéenne, il ne faut pas être une armée politique, il faut toujours être une armée républicaine. Nous, on vous a toujours défendu. Moi, personnellement, je vous ai toujours défendu. Les gens sont sortis en traiter l'armée guinéenne de tous les noms. Mais on sait que l'armée guinéenne est une armée vaillante, une armée forte, une armée tranquille, une armée très, très intelligente, très, très intelligente, qui sait gérer des situations plus que ça. Leur, elle est à quoi ? Ce n'est pas servir des individus, ce n'est pas servir des propres intérêts, ce n'est pas servir des communautés, des simples communautés. C'est servir quoi ? Le pays. Vous avez prêté serment pour ça, le pays. L'intérêt du pays. Pas l'intérêt d'un groupe ethnique, pas l'intérêt d'un groupe d'individus, pas votre propre intérêt. L'intérêt du pays. On ne vous dit pas de faire un coup d'État. On ne vous dit pas de déclencher la guerre chez nous. On ne veut pas la guerre chez nous. On veut la paix. parce qu'on veut arranger ce pays. On veut que ce pays avance. Donc, la cour constitutionnelle, nos papas, vous pensez à vos serments. Vous avez prêté vos serments pour le pays. Pour le pays, pas pour un groupe ethnique, pas pour un individu, pas pour votre propre intérêt. Vous avez dit, je le jure, que je servirai mon pays avec honnêteté, sincérité durant toute mon existence. C'est à cela qu'il faut penser, mes tontons, mes papas. Maintenant, nous autres militants sympathisants de l'UFDG qui sont partout dans le monde, combien d'années vous avez lutté pour qu'il y ait le changement ? Combien d'années vous êtes derrière ? Et là, c'est lourd. Combien d'années vous êtes en train de faire de lutte ? Combien de personnes sont morts ? Combien de personnes ont été emprisonnées ? L'heure n'est pas au découragement, l'heure n'est pas à l'abandon, l'heure n'est pas à se dire, de rentrer des choses, des idées comme si derrière la tête. C'est ce que le cas adverse cherche, à nous retourner les uns contre les autres. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos, un gars là, un gars peul qui insulte les sous-sous. Moi, je ne le réponds pas. J'ai vu des gens qui l'ont répondu. Moi, je ne le réponds pas parce que je sais que c'est des gens manipulés. C'est des genres de personnes qui viennent, ils veulent nous distraire à nous faire vaguer sur autre chose. Nous, le combat, elle est claire et net. C'est le changement. On ne veut plus de vous, messieurs, le professeur Alpha Kondi. On ne veut plus. On ne veut plus. On veut rétablir ce que la Guinée a choisi. C'est-à-dire ce que la Guinée a choisi et l'âge Mamadou Seloudanen Diallo 53,84%. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas la violence. On n'instituera jamais les gens à la révolte. Mais il faut que nous, les militants sympathisants de l'UFDG, il faut battre ces gens-là avec leur propre stratégie. Qu'on fasse tout pour que le peuple de Guinée soit derrière nous. Le peuple entier, nos enfants d'Axe ont trop souffert. Il faut qu'on leur donne du courage. Il faut qu'on leur donne du courage. On va leur donner du courage comment ? Il faut qu'ils voient qu'on est unis. Ensemble derrière notre président. Et là, c'est l'Ordanen Diallo. Ensemble derrière notre président. On le suit. Il a dit qu'il a remporté ses élections. Il est sorti victorieux de ses élections. Est-ce que lui, il va se permettre encore de dire autre chose là-bas ? Non ! On ne compte pas de la CDAO. La CDAO, si vous nous regardez, on s'en fout de vous. Vous n'êtes pas des gens qui se soucient de l'Afrique. C'est juste une petite organisation comme ça, composée de vieux, de vieux, de vieux comme ça, sortis de nulle part. Mais oui, l'Afrique, la nouvelle génération d'Afrique, on va tous vous laver, on va tous vous dégager là-bas. La CDAO, comptez sur l'Union africaine, comptez sur la communauté internationale. On ne compte pas sur la communauté internationale. On réclame, on réclamera nos droits, c'est-à-dire la voix du peuple. Moi, j'ai voté pour l'Asselot et j'ai vu les résultats. Je ne peux pas me permettre qu'on me vole mes voix et qu'on attribue ça à une autre personne que je n'ai pas voté. Je ne peux pas l'admettre, je ne peux pas le supporter. Jamais de la vie. Jamais. Donc, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se donne les mains, sans la violence, sans les insultes, sans un manquement de quoi que ce soit, qu'on montre que nous sommes le peuple et que le peuple est plus fort. Cinq millions de fois est plus fort que toute une armée, est plus fort que toute une institution. Quand vous dites, quand vous entendez l'État, quand on vous dit l'État, quand on vous dit l'État, le gouvernement, c'est nous le peuple. L'État, c'est nous le peuple. L'État, c'est nous le peuple. Nous ne sommes pas dans les bureaux, nous ne sommes pas dans les 4x4, nous ne sommes pas dans les VA, on n'a pas les bons d'étiquette d'essence, on n'a pas les grandes maisons, mais l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Parce que, si l'État existe, c'est nous. Donc, il faut qu'on soit unis, soudés, soudés, sans les trucs ethniques, sans rien, sans des idées à se décourager. Quand on reste serein, unis comme ça, Wallahi Billahi, on réussira. On réussira. Il ne faut pas se décourager. Le combat continue. On a dit qu'on ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas moi, mon président. Vous n'êtes pas le président de la Guilé. Vous voulez rester là-bas, on comprend. Parce que, quand on est dans le beurre, ce n'est pas facile de sortir dans le beurre. Personne ne veut sortir du paradis. Tout le monde veut rester dans le paradis. Mais, vous, vous allez rester dans le paradis. Pendant que nous qui sommes dehors, vous ne pensez pas à nous, vous laissez nos moments souffrir. Après les élections, les gens sont en train de continuer à souffrir. Les gens n'ont plus à manger. Les gens ont faim. Les gens n'ont plus à manger parce que le but, l'objectif est l'atteinte. Il faut que nous, militants sympathisants de l'UFDG, on se donne les mains, les fédérations du monde, on va aider les gens, on va aider le peuple. Parce que, réellement, ils le savent consciencieusement que c'est l'UFDG qui a remporté ces élections. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le président, le monsieur, il n'a pas été félicité par les autres pays. Tout le monde sait comment ça s'est passé les élections ici. il n'y a rien. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501